Donc bienvenue sur ce tutoriel sur l'informatique qui va concerner tout particulièrement le SSH, le partage de fichiers à travers le SSH. Donc dans un premier temps, pour que tout le monde comprenne, j'ai la deuxième machine qui est un vieux 1010 sur lequel il y a déjà le serveur d'installer. Et ici nous avons une 16.4 fraîchement installée et je vais me connecter avec cette 16.4 sur la 1010. Donc pour ça, il faut déjà que je connaisse son adresse IP. Donc l'adresse IP sur mon réseau de mon serveur, de celui qui sera serveur le 1010, est 192.168.1.29. Alors je peux déjà sur l'autre le pinger. Voilà, on voit qu'on a une assez bonne réponse. Donc il n'y a pas de problème. CTRL-C pour sortir du ping. Donc maintenant, une fois que je sais que je suis bien sur mon ordinateur, je vais aller me connecter avec la simple ligne SSH. Donc le nom de mon utilisateur, on le voit marqué ici, c'est utilisateur. Donc je vais utiliser son adresse IP. Voilà. La première fois que je vais devoir vouloir m'authentifier, on va me demander une confirmation. Et donc à ce moment-là, c'est le mot de passe de mon utilisateur sur la machine .29, c'est-à-dire la 1010. Moi, ça doit être assez simple si je ne me trompe pas. Voilà. Je suis maintenant connecté sur l'autre machine. On voit bien qu'on a exactement la même chose d'un côté que de l'autre. Alors pour se rendre compte encore plus, par exemple, on peut aller sur le bureau et créer un fichier. Et on le voit directement qui apparaît de l'autre côté. Bien sûr, je peux aller dessus. Voilà. On l'enregistre. Voilà. Donc on l'enregistre. Et maintenant, je vais l'afficher. Oh, je suis fainé. Voilà. Ce que j'ai marqué sur mon 1010 directement, je le lis à l'intérieur de mon 16.4. Donc, une fois que le serveur est installé, c'est très facile. Donc maintenant, pour l'installer, on a la fonction addget, où maintenant ce serait plutôt apt. Je me déconnecte. Oui, d'ailleurs, pour se déconnecter, on peut utiliser exit. Voilà. Donc, on va installer notre serveur. C'est parti. Voilà. Donc, de la même façon que ça avait été fait tout à l'heure sur l'autre, je vais faire un ifconfig dans un premier temps qui va me permettre d'avoir l'adresse IP de ma machine. Donc là, on voit 192.168.1.27. Le nom de mon utilisateur est ici, c'est master. Donc, je vais me connecter SSH à master à l'adresse 192.168.1.27. La première fois que je me connecte, on valide. Et le mot de passe de master, le voilà. Ah bah, il manque pas de mise à jour. Ah bah oui, c'est une installation toute neuve. Donc voilà, j'ai interconnecté deux ordinateurs. C'est bien, mais est-ce qu'on peut aller plus loin ? Bah oui. C'est quand même le principe. Donc, on sort. Et donc maintenant, on voit les interconnexions ici qui se font. C'est justement pour ça que j'ai aimé le pare-feu. Enfin, il n'est pas en marche, mais juste pour voir les logs. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir accéder au fichier d'un ordinateur sur l'autre. Et que ce soit relativement graphique, c'est toujours mieux. Donc pour ça, on va tout simplement... Alors je rappelle quand même, voilà. If... On est en 29. Donc, connexion à un serveur. Je vais me connecter en sftp. Deux points double backslash. Le nom de l'utilisateur, c'est utilisateur. Son adresse IP 192.168.129. Et mon point de montage. Alors on peut partir de route. On pourrait très bien mettre média. On peut passer par home. Et puis le nom de l'utilisateur. On peut aller où on veut. Bon, on va laisser route par défaut. Comme je me suis déjà connecté une fois, il ne me redemande pas. Comme ça avait été la première fois. Mais si c'était la première fois, on aurait eu un placard où on nous dit se connecter malgré tout. Donc on nous demande le mot de passe. Voilà. Et on a trois possibilités. Oublier immédiatement le mot de passe. Se souvenir du mot de passe jusqu'à la fin de la session. Ou se souvenir pour toujours. Donc pour ne plus y revenir, je vais dire pour toujours. Se connecter. Et maintenant, sur le côté gauche, on a un utilisateur suivi. Connecté. Donc sur notre autre PC. Donc par exemple, je vais aller dans mes images. Et je vais créer un fichier ou un dossier directement d'ici. Et on voit au fur et à mesure que ce qui se passe d'un côté se passe de l'autre. Donc je peux très bien créer un document sur mon bureau et l'emmener. Alors par défaut, on change d'unité donc qu'il veut le copier. On peut le déplacer, bien sûr, en appuyant sur la touche majuscule. On ne va pas créer de lien. Ça ne sert à rien dans un réseau. Voilà, j'ai donc la même chose d'un côté de l'autre. On va en créer un autre ou modifier très légèrement. Voilà. Et donc celui-là, on va le déplacer complètement. Donc j'emmène, j'appuie sur majuscule, je lâche. Voilà. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Pour aller plus loin dans l'utilisation des serveurs SSH, on peut par exemple lancer une application d'un système sur un autre. Démonstration. Je vais me connecter sur mon 1010. Il y avait déjà Nautilus. Donc SSH, mon utilisateur. Et je vais lancer un programme. Ah oui, pas possible. Donc on va se déconnecter et on va rajouter une option qui va nous permettre de lancer des applications graphiques. Voilà. Voilà. Donc ce n'est pas le Nautilus local. On est dans utilisateur ici. Et on est dans le 16.4 ici. Donc ici le 10.4, ici le 16.4. On peut très bien lancer par exemple un éditeur de photos qui aura l'avantage d'afficher beaucoup plus vite les changements entre chaque photo que si on essayait de télécharger même un preview au fur et à mesure. Donc voilà. J'espère que ces explications vous seront utiles. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre ? Que quand ça vous embête, CTRL-C, c'est toujours pratique dans le terminal pour s'en sortir. Et CTRL-D de la même façon que EXIT. CTRL-D pour sortir du terminal ou se déconnecter. Voilà. Amusez-vous bien avec les tunnels SSH. et CTRL-D